Musique C'est 4 p.m. NOOPS A, ONI KINOKS Télévisions live from my headquarters de Saint-Cameron, économique acteur, Douala. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. On a frôlé le pied hier à Macondo, d'un arrondissement d'Ungwe, département de la Sanaga maritime. Dans plusieurs wagons contenant du gasoil, se sont détachés d'un train marchandise. Les populations se sont ruées vers le pré-séliqué 2% provisionné, mais ont été stoppées dans leur élan par les forces de l'autre. Le reportage d'Éric Martial-Dumont. Un filet de gazole serpente la forêt de Macondo dans l'arrondissement d'Ungwe, département de la Sanaga maritime. À la source, plusieurs wagons, 4 fermes en mer, avec des citernes remplies du précieux liquide inflammable. Les populations n'ont pas hésité à investir les lieux chargés de nombreux bidons pour s'approvisionner. Certaines personnes réussissent d'ailleurs à faire plusieurs tours, s'effrayant difficilement le passage dans la broussaille. D'autres, inconscientes du danger, fument à proximité de ce carburant. Tout se passe autour de 9 heures. Lorsque je venais au champ avec mon grand frère, qui s'appelle Pécosse, dans les environs de 9 heures, pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. Et à notre grande surprise, lorsqu'on est venu traverser la piste pour aller au champ, on s'en rend compte qu'il y a le gasoil qui coule. Et on voit les wagons qui sont tombés à terre. Et tout à coup, le gendarme, le commandant appelle les forces de maintien de l'ordre à aider. C'est là où ils viennent, ils ont essayé de disperser tout le monde qui est venu pour recueillir le gasoil qui coulait. Ce cordon de sécurité éloigne les populations. Une victime est tout de même à déplorer. On trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons, qui était bloqué à la cuisse. Et lorsque mon grand frère n'a pas appelé le commandant, quand le commandant arrive, il essaie d'appeler les mécaniciens. On fait tout pour sortir le vigile. Mais ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire sortir. Et jusqu'à l'heure actuelle, le vigile est déjà transporté pour Douala. Les spécialistes de la Cameraye s'activent depuis à dégager les wagons. Tout autre chose à présent. Le gouvernement peut-il contraindre les gestionnaires à construire des bâtiments R plus 1 en matériaux locaux ? Le nouveau directeur de la MIPRALO a pour principal défi la mise en place de nouvelles stratégies pour faire respecter ces dispositions réglementaires et contribuer à la réduction des coûts de réalisation des équipements nationaux. Joël Essenguet, Aïc Cyril. La disposition était quelque peu inconnue. Elle existe pour tant bel et bien. Les bâtiments publics R plus 1 au Cameroun doivent être construits en matériaux locaux. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a construit par la cible de la numéroséros européenne par KPM du 12 mars 2016 l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des édifices publics de plus R plus 1. Vous devez donc offrir un lacharnement en partenariat avec les opérateurs économiques pour l'opération d'exercions rapides de ces directives notamment pour la promotion et la métier de l'utilisation des matériaux locaux dans le bâtiment public et dans tous les autres bâtiments. Installé dans ces fonctions, le nouveau directeur général de la mission de promotion des matériaux locaux a obligation de faire respecter la circulaire du premier ministre chef du gouvernement classé dans les tiroirs depuis 10 ans. Il s'agira de faire en sorte que les matériaux locaux soient de plus en plus disponibles et que ces matériaux puissent être utilisés dans le cadre du grand projet structurant des logements sociaux au Cameroun et que quel que soit le citoyen lambda puisse se loger dans notre pays à très, à très, très, très bas. Créé le 18 septembre 1990, la mission de promotion des matériaux locaux a pour objectif la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. De l'avis du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui présidait la cérémonie d'installation, Dr Likibi Boubacar qui prend les rênes de la Mipromalo a le bagage nécessaire pour réussir cette mission. Chercheur bourré de talent, il était jusqu'à sa nomination le 20 juillet dernier inspecteur des services au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Tout autre chose à présent, la ville de Douala perdrait plus de 34 milliards de francs CFA de revenus potentiels chaque année en raison de la contamination par le mercure. C'est du moins ce que révèle une étude récemment menée sur le sujet par diminuant scientifique. Et cette perte économique s'agitant spécifiquement duge à la diminution du quotient intellectuel résultant de la contamination par le mercure dans notre pays. Plus de précisions avec Claude Eukwai et Albertine Dijaga. Le Cameroun, comme plusieurs autres pays dans le monde, fait face à un danger peu connu mais qui pèse pourtant lourd sur son économie. Le mercure. Selon une étude récemment publiée dans une revue scientifique internationale, 34 à 45 milliards de francs CFA de revenus potentiels sont perdus chaque année dans la seule ville de Douala du fait de ce métal jugé dangereux pour la santé. Le principal effet de ce métal c'est sur le système nerveux c'est-à-dire sur le cerveau de l'être humain avec notamment une diminution des capacités intellectuelles du sujet qui est exposé au mercure c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui était intelligent et qui à cause d'une exposition aiguë liée à court terme ou alors une exposition après plusieurs mois ou années voit ses capacités intellectuelles diminuer. L'exposition au mercure selon les scientifiques aurait également des effets néfastes sur les reins le système cardiovasculaire les organes en développement tels que le système nerveux fœtal plus sensible aux effets toxiques de ce produit. la contamination au mercure est faite par des émissions issues des industries mais également dans la vie de tous les jours. Il a été prouvé dans notre étude que l'une des sources de la contamination du mercure c'est par exemple les entreprises par exemple on a les cimenteries on a les fonderies on a les entreprises de production de peinture on a les cabinets dentaires on a la gestion de déchets de ménager ce type de sources sont nommément cités dans la convention de Minamata sur le mercure qui oblige des gouvernements à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer la pollution mercurielle afin de protéger la santé humaine et l'environnement. C'est une action qui doit être collective et il faut que vraiment toutes ces parties aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif le gouvernement les organisations de la société civile puissent converger pour que cette sensibilisation soit faite. Alors que le Cameroun est dans une phase de préparation de la ratification et de la mise en oeuvre de la convention de Minamata un inventaire exhaustif de toutes les sources de réjet de mercure dans le pays est indispensable. En éducation la question de l'orientation scolaire demeure un casse-tête pour de jeunes bacheliers au Cameroun à défaut de s'offrir la service d'un conseiller d'orientation certains jeunes optent pour des filières qui très souvent sont en contradiction avec la formation reçue durant l'année scolaire. Le reportage de Farel Bougna donne à la nous voir. Réussir le baccalauréat reste avant tout une source de fierté mais cette satisfaction vient aussi avec son lot de soucis mis en avant par la multitude de possibilités d'études universitaires et les nombreuses débouchées qui désorientent parfois les diplômés. A défaut de Sophie les services d'un conseiller d'orientation certains nouveaux bacheliers sans risque de se tromper choisissent eux-mêmes les filières. C'est le cas de la jeune Iris Ariane récemment reçue au baccalauréat A4 et qui compte toute attente compte faire des études universitaires en comptabilité. C'est un motif à le faire c'est parce que là déjà j'ai déjà aussi une idée par rapport à l'emploi parce que je sais déjà j'ai déjà une certaine idée d'où je peux aller travailler et c'est donc pour moi ça sera plus facile de trouver un emploi dans ce domaine-là pour cela qu'il a décidé de me battre pour pouvoir réussir en comptabilité. Quand on sait qu'après le baccalauréat A4 les deux tiers des titulaires de ce bac optent pour les études en lettres, droits, langues et sciences sociales l'on est en droit d'interroger le choix de Iris Ariane mais la titulaire du baccalauréat A4 qui compte faire comptabilité a pris les précautions en souffrant une formation en informatique avant la rentrée académique. Comme je fais comptabilité j'ai payé pour faire une formation en informatique pour déjà essayer de m'adapter à l'aujourd'hui pour connaître certaines choses dans certains éléments de base en informatique. Il ne reste qu'à suivre le parcours de ce baccalauréat A4 et en connaître son devenir dans l'univers de la comptabilité où le baccalauréat G2 règne en grand maître. L'actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal la polémique enflotte autour des législatives prévues ce dimanche en effet les règles de vote ont été modifiées sous proposition du président Macky Sall et le rétat observé dans la livraison de nouvelles cartes de perturbe ces derniers jours de campagne. Plus de précisions avec nos confrères d'Hero News. La polémique sur le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonnent les derniers jours de la campagne des législatives au Sénégal. A 3 jours du scrutin des opposants auraient voulu que la date des élections soit repoussée. Ces nouvelles cartes qui sont aussi cartes d'identité biométrique et permis de conduire n'ont été livrées qu'à 70%. Plusieurs parties de l'opposition ont même rejeté la dernière initiative du chef de l'État. Macky Sall a en effet saisi le conseil constitutionnel pour autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. Il y a un certain nombre de questions que l'opposition se pose sur la transparence même du scrutin si le conseil venait à valider la requête du président de la République. Mardi, l'ancien président Abdoulaye Oued qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche avait appelé une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Mais Abdoulaye Oued rentré au Sénégal pour faire campagne le 10 juillet dernier après plus de deux ans d'absence a été empêché de se rendre sur les lieux. Ces partisans ont été dispersés par des jeux de gaz. à présent la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous Babila Jonathan. Right. Nadine, 10 secondaires school teachers of government schools in Bakasi, in the Bakasi peninsula are currently on strike in the southwest regional capital. Boya, they went on a rampage in front of the regional delegation in Boya. And yesterday, they took hostage of the regional delegate of secondary education and some employees at the regional delegation for several hours, challenging even the two security guards in charge of the security of the regional delegate. And they went protesting, demanding for unpaid salaries and improvement of their working conditions. This morning, they went back to the regional delegation with the hope of having some answers to their plight. Now, here's the next talk of what some of them told Abu Yabi's correspondent, Derek Chato. We have been in this process part-time teachers of Bakasi for more than five years now. And we have been having a pertinent situation of salary problem. Whereas, we only have our salaries at the end of the academy year. At the end of the after serious work done and serious pressure, that is when this money is really cancelled. This time around again, it is the fifth time work has been done, GC has been written, like in our school, we successfully conducted the GC exercise and it was over. We promise that we should come, boyah, one week later on we have our salaries. Up to now we don't have our salaries and allowance. Not a loan, that one is another part. The problem of integration, we have been working for five years. Are we not right to be integrated permanently? and we don't have magical numbers. We don't have magical numbers. We are working on a very difficult terrain. We have multiple obstacles, no minimum size in the water. No residents. besides the salaries, the teachers are said to be working in very precarious conditions on the Bakasi peninsula. On to something else now, a security guard is recovering from injuries in Kiao train derailment in Makondo, a locality in the Sanagama return division of the center region of the country. The cargo train transporting fuel derailed yesterday. Smart Njikan Gabriel reports. Inhabitants of Makondo village situated some 30 kilometers away from Ezeka hurry to fetch gas well. The fuel that is flowing within the forest has just poured out from a cargo train that was transporting it to Yaounde. Dans les environs de Neuve pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. This weakness tells us that it was at about 9 a.m. Wednesday that the accident occurred. The locomotive that was supposed to be transporting nine coaches discovered that four of the coaches were not well attached to it reasons while it fell off. The weakness further adds that a security guard was blocked within in the coaches and it took the timely intervention of the forces of law and order before he was taken to the hospital. Getting the information, gendarmes were deployed to the zone to stop the inhabitants from getting the fuel. Kamrai is yet to react to this latest incident. in the report coming up next, we show you the deplorable state of the Douala and Consamba highway. The state of the road is of course one of the causes of the high rate of accidents recorded at very close intervals of time on that highway linking the littoral regional capital Douala and the southwest or the northwest, rather the west chief town Barfusam. We have details in this report. These ugly and shocking images are common on the Douala and Consamba highway. Persons dead and wounded, vehicles damaged beyond repair and roadside stores and houses destroyed. One of the causes of the high rate of accidents on this highway is the bad state of the road. Many parts of the road are in an advanced state of dilapidation, potholes of all sizes, some very large, cutting across the highway and others very deep and at the middle or on the sides of the road. Potholes are everywhere causing accidents blind and reckless driving. Meanwhile, it is the road that is deadly. Tar has been completely eroded away on some parts of the road. On several kilometers, road signs are absent. The few ones present are already eaten up by rust. Another problem on this highway, linking two regional captors, Douala and Bafouzan, transcends dangerous bends. Road drivers are caught in between the sharp nature of the bends and potholes. Regarding the deplorable state of this road, commuters are now questioning what the money collected at the numerous targets are used for. of the country. This highway is part of what is now known as the dead triangle of most deadly highways connecting Douala, Yaondi and Bafouzan. And in politics, some officials of the African Movement for New Independence and Democracy Mandidem Political Party are in leadership at Tosul, a press conference organized yesterday here in the Economic Capture Dweala by the party's communication unit has been denounced by the national president Yevga as manipulation intended to sell the party to the regime in power. Your details in this report. An in-house leadership Tosul is threatening to break the African Movement for New Independence and Democracy money them into factions. A press conference organized by the communication unit is qualified by the party's national president Yevga as manipulation intended to sell the party to the regime in power. He issued a release distancing himself and the party's political bureau from any statement made at the press conference. The organizers of the press conference questioned the source of the release. We saw the release but the release were not signed and we don't know until now where the release is from. Dioduni Yevga was thus absent at the press conference granted by two members of the communication unit in Dualat. as the president of Manidem I'm not aware of any press conference and I don't know who organized it. In response to questions on the leadership crisis in the party Dioduni Yevga limited himself to a coded statement. talking about crisis in Manidemi I would say that a fraction of the population can be deceived for a while but not everybody at all times. Bedi Moko member of the party's communication unit denies the existence of any leadership crisis in the party and backs the organization of the press conference by indicating that the president must not be present at every meeting even when the party has to declare its official stance on national issues. The way we are managing our party the president is not obliged to be all over the party you see that today we had two members of communication says who were designed to present the message of the party through the press and the public he and his comrades said they invited the press to make public the party's stance on the close to 400 billion francis euro Cameroon is expecting from the international monetary firm the 2018 elections in the country and the hosting of the 2019 africa cup of nations by Cameroon and that's it for now we'll be back with monos at 6 p.m. and 8 p.m. thanks for staying with us ladin yes baby la jonathan c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention et passez d'agréable moment en compagnie de nos programmes ikinox Musique 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 It's 4pm, NOOPS A, on Ekinox Television Live from my headquarters Saint-Chamberlain, Ekonomi Kapte Douala, good afternoon Nadine Good afternoon Babila Jonathan Mesdames et Messieurs, bonsoir Merci d'honorer ce rendez-vous De l'information sur Ekinox Television On a frôlé le pied hier À Macondo D'un arrondissement d'Ungoué Département de la Sanaga Maritime Dont plusieurs wagons Contenant du gasoil Se sont détachés d'un train Marchandise Les populations se sont rouées vers le prix séliqué 2% provisionnés Mais ont été stoppées Dans leur élan par les forces de l'ordre Le reportage d'Éric Martial-Dumont Un filet de gazole Serpente la forêt de Macondo Dans l'arrondissement d'Ungoué Département de la Sanaga Maritime À la source, plusieurs wagons 4 fermes en air Avec des citernes remplies du précieux liquide Inflammable Les populations n'ont pas hésité à investir Les lieux chargés de nombreux bidons Pour s'approvisionner Certaines personnes réussissent d'ailleurs A faire plusieurs tours Se frayant difficilement le passage dans la broussaille D'autres inconscientes du danger Fument à proximité de ce carburant Tout se passe autour de 9 heures Lorsque je venais au champ avec mon grand frère Qui s'appelle Pécos Dans les environs de 9 heures Pendant qu'on est en train de venir On entend un grand bruit Qui est arrivé là au niveau des rails Et à notre grande surprise Lorsqu'on veut venir traverser la piste Pour aller au champ On s'en rend compte Qu'il y a le gasoil qui coule Et on voit les wagons qui sont tombés à terre Et tout à coup le gendarme Le commandant appelle les forces De maintien de l'ordre à aider C'est là où ils viennent Ils ont essayé de disperser tout le monde Qui est venu pour recueillir le gasoil qui coulait Ce cordon de sécurité éloigne les populations Une victime est tout de même à déplorer On trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons Qui était bloqué à la cuisse Et lorsque mon grand frère n'a pas appelé le commandant Quand le commandant arrive Il essaie d'appeler les mécaniciens On fait tout pour sortir le vigile Mais on n'arrive pas à le faire sortir Et jusqu'à l'heure actuelle Le vigile est déjà transporté pour Douala Les spécialistes de la caméraille S'activent depuis à dégager les wagons Tout autre chose à présent Le gouvernement peut-il contraindre les gestionnaires A construire des bâtiments R1 en matériaux locaux ? Le nouveau directeur de la MIPRALO A pour principal défi la mise en place De nouvelles stratégies pour faire respecter Ces dispositions réglementaires Et contribuer à la réduction des coûts De réalisation des équipements nationaux Joël Essenguet et Cyril La disposition était quelque peu inconnue Elle existe pourtant bel et bien Les bâtiments publics R1 au Cameroun Doivent être construits en matériaux locaux Mais c'est le premier ministre du gouvernement A construire par la cimulaire numéroséros européenne Par 4 p.m. du 12 mars 2007 L'utilisation des matériaux locaux Dans la construction des édits publics De plus qu'un plus cher Vous devez donc offrir à l'assassinement En partenariat avec les opérations économiques Pour une représentation rapide De cette directive Notamment pour la promotion et la bêtise De l'utilisation des matériaux locaux Dans le bâtiment public Et dans tous les autres bâtiments Installé dans ses fonctions Le nouveau directeur général De la mission de promotion des matériaux locaux A obligation de faire respecter La circulaire du premier ministre Chef du gouvernement Classé dans les tiroirs depuis 10 ans Il s'agira de faire en sorte Que les matériaux locaux Soient de plus en plus disponibles Et que ces matériaux puissent être utilisés Dans le cadre du grand projet structurant Des logements sociaux au Kambou Et que quel que soit le citoyen lambda Puisse se loger dans notre pays A très 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 bas Créée le 18 septembre 1990 La mission de promotion des matériaux locaux A pour objectif La valorisation de l'utilisation des matériaux locaux En vue de réduire les coûts de réalisation Des équipements nationaux De l'avis du ministre de la Recherche scientifique Et de l'innovation Qui présidait la cérémonie d'installation Docteur Likibi Boubacar Qui prend les rênes de la Mipromalo A le bagage nécessaire pour réussir cette mission Chercheur bourré de talent Il était jusqu'à sa nomination Le 20 juillet dernier Inspecteur des services Au ministère de la Recherche scientifique Et de l'innovation Tout autre chose à présent La ville de Douala perdrait Plus de 34 milliards de francs CFA De revenus potentiels Chaque année En raison de la contamination par le mercure C'est du moins ce que révèle Une étude récemment menée Sur le sujet par diminuant scientifique Et cette perte économique S'agitant spécifiquement Condue à la diminution du quotient intellectuel Résultant de la contamination par le mercure Dans notre pays Plus de précisions Avec Claude Eukwai Albertine Didiaga Le Cameroun Comme plusieurs autres pays Dans le monde Fait face à un danger peu connu Mais qui pèse pourtant lourd Sur son économie Le mercure Selon une étude récemment publiée Dans une revue scientifique internationale 34 à 45 milliards de francs CFA De revenus potentiels Sont perdus chaque année Dans la seule ville de Douala Du fait de ce métal Jugé dangereux pour la santé Le principal effet de ce métal C'est sur le système nerveux C'est à dire sur le cerveau De l'être humain Avec notamment une diminution Des capacités intellectuelles Du sujet qui est exposé au mercure C'est à dire vous allez voir Quelqu'un qui était intelligent Et qui à cause d'une exposition Aiguë A court terme Ou alors une exposition Après plusieurs mois ou années Voit ses capacités intellectuelles Diminuer L'exposition au mercure Selon les scientifiques Auraient également des effets néfastes Sur les reins Le système cardiovasculaire Les organes en développement Tels que le système nerveux fétal Plus sensible aux effets toxiques De ce produit La contamination au mercure Est faite par des émissions Issues des industries Mais également dans la vie De tous les jours Il a été prouvé dans notre étude Que l'une des sources Des expositions De contamination du mercure C'est par exemple Les entreprises Par exemple On a les cimenteries On a les fonderies On a les entreprises De production de peinture On a les cabinets dentaires On a la gestion De déchets de ménager Ce type de sources Sont nommément citées Dans la convention De Minamata Sur le mercure Qui oblige des gouvernements A prendre des mesures Visant à réduire Et à éliminer La pollution mercurielle Afin de protéger La santé humaine Et l'environnement C'est une action Qui doit être collective Et il faut que Vraiment toutes ces parties Aussi bien sur le plan individuel Que sur le plan collectif Que le gouvernement Les organisations De la société civile Puissent converger Pour que cette Sensibilisation Soit faite Alors que le Cameroun Est dans une phase De préparation De la ratification Et de la mise en oeuvre De la convention De Minamata Un inventaire exhaustif De toutes les sources De rejet de mercure Dans le pays Est indispensable En éducation La question De l'orientation scolaire Demeure un casse-tête Pour de jeunes bacheliers Au Cameroun A défaut de s'offrir La service D'un conseiller d'orientation Certains jeunes Optent pour des filières Qui très souvent Sont en contradiction Avec la formation reçue Durant l'année scolaire Le reportage De Farel Bougna Donne à la nous voir Réussir le baccalauréat Reste avant tout Une source de fierté Mais cette satisfaction Vient aussi Avec son lot de soucis Mise en avant Par la multitude De possibilités D'études universitaires Et les nombreuses débouchées Qui désorientent Parfois les diplômés A défaut de Sophie Les services D'un conseiller D'orientation Certains nouveaux bacheliers Sans risque de se tromper Choisissent eux-mêmes Les filières C'est le cas De la jeune Iris Ariane Récemment reçue Au baccalauréat A4 A rampage In front of The regional delegation In Boya And yesterday They took hostages The regional delegate Of secondary education And some employees At the regional delegation For several hours Challenging Even the two security guards In charge of the security Of the regional delegate And they went Protesting Demanding For unpaid salaries And improvement Of their working conditions This morning They went back To the regional delegation With the hope Of having some answers To their plight Now here's an extract Of what some of them Told Aboyabi's correspondent Derek Chatton We have been in this process Part-time teachers Of baccalauréat Under remission Of second education For more than five years now And we have been having A pertinent situation Of salary problem Whereas we only have our salaries At the end of the academy At the end of the academy After serious work done And serious pressure That is when this money Is only cancelled This time around again It is the fifth time Work has been done GC has been written Like in our school We successfully Conducted the GC exercise And it was over We promise that We should come One week later on We have our salaries Up till now We don't have our salaries And allowance Not a loan That one is another part The problem of integration We have been working For more than five years Are we not right To be integrated permanently We don't have magical numbers We don't have magical numbers We are working on a very difficult terrain And we don't have to go Where most people Most people No minimum size in the water There are more residents Beside the salaries The teachers are said To be working In very precarious conditions On the Bakasi Peninsula And to something else Now a security guard Is recovering From injuries In Kiyotrin A train derailment In Mokondo A locality In the Sanagama Return division Of the center region Of the country The cargo train Transporting fuel Derailed yesterday Smart Njikan Ghebre Report Inhabitants Of Mokondo village Situated some 30 kilometers Away from Ezeka Hurry to fetch gas oil The fuel That is flowing Within the forest Has just poured out From a cargo train That was transporting It to Yaounde Dans les environs de 9 Pendant qu'on est en train De venir On entend un grand bruit Qui est arrivé là Au niveau des rails This weakness Tells us That it was At about 9 a.m. Wednesday That the accident Accord The locomotive That was supposed To be changed And who Contre toute attente Contre faire des études Universitaires En comptabilité Ce qui motive À le faire C'est parce que Là déjà J'ai déjà aussi Une idée Par rapport à l'emploi Parce que je sais déjà J'ai déjà une certaine idée D'où je peux aller travailler Et c'est Donc pour moi Ça sera plus facile De trouver un emploi Dans ce domaine là Pour cela Que je décide De me battre Pour pouvoir réussir En comptabilité Quand on sait Qu'après le baccalauréat A4 Les deux tiers Des titulaires De ce bac Optent pour les études En lettres Droits Langues Et sciences sociales L'on est en droit D'interroger le choix De Iris Ariane Mais la titulaire Du baccalauréat A4 Qui compte faire comptabilité A pris les précautions En souffrant une formation En informatique Avant la rentrée académique Comme je fais comptabilité J'ai fait Pour faire une formation En informatique Pour déjà essayer De m'adapter A l'ordinateur Pour connaître Certaines choses Dans certains éléments De base En informatique Il ne reste qu'à suivre Le parcours De ce baccalauréat A4 Et en connaître Son devenir Dans l'univers De la comptabilité Où le baccalauréat G2 Règne en grand maître La charité Ordre nos frontières À présent au Sénégal La polémique En flottant des législatives Prévue ce dimanche En effet Les règles de vote Ont été modifiées Sur proposition Du président Macky Sall Et le retard observé Dans la livraison De nouvelles cartes Pertubent ces derniers jours De campagne Plus de précisions Avec nos confrères Et d'erronions La polémique Sur le retard De livraison Des nouvelles cartes D'électeurs Empoisonne Les derniers jours De la campagne Des législatives Au Sénégal A trois jours Du scrutin Des opposants Auraient voulu Que la date Des élections Soit repoussée Ces nouvelles cartes Qui sont aussi Cartes d'identité Biométrique Et permis de conduire N'ont été livrées Qu'à 70% Plusieurs parties De l'opposition Ont même rejeté La dernière initiative Du chef de l'Etat Macky Sall En effet saisit Le conseil constitutionnel Pour autoriser Les électeurs A voter Avec une autre Pièce d'identité Il y a un certain nombre Des questions Que l'opposition Se pose Et que le Sénégal Se pose Sur la transparence Même N'est-ce pas Du scrutin Si on venait Si le conseil Conseil venait A valider La requête N'est-ce pas Du président L'État Mardi L'ancien président Abdoulaye Wade Qui a pris la tête D'une liste d'opposition Pour les législatives De dimanche Avait appelé Une marche de réclamation Des cartes d'électeurs A Dakar Dans un secteur Déclaré Une zone interdite Par les autorités Mais Abdoulaye Wade Rentré au Sénégal Pour faire campagne Le 10 juillet dernier Après plus de deux ans D'absence A été empêché De se rendre Sur les lieux Ses partisans Ont été dispersés Par des jeux de gaz A présent La deuxième partie De ce journal En langue anglaise Avec vous Babila Jonathan Right 1910 South Secondary school Teachers South Government Schools In Bakasi In the Bakasi Peninsula Are currently On strike In the southwest Regional Capital Boya De Winton De Winton Sous-titrage ST' 501